Lorsque j'élève ma voix C'est pour chanter les souffrances de la terre Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père Je chante pour les amours perdus Nous qui avons connu de la misère Bréchons l'amour et l'unité Chantons pour que demain soit plus clair Chantons pour les cœurs brisés C'est une association à but non lucratif Les dénominations de cette association C'est que nous faisons dans l'accompagnement Et la promotion des organismes à but non lucratif Et donc nous développons des concepts Pour mettre en relation Certains organismes pour leur promotion Et donc là On a démarré par notre première édition Qui est sous populaire C'est un des concepts que l'association a mis sur pied Et pour notre première édition Ça c'est une mise en relation des orphelinats Et la promotion des personnes professionnelles Un élan de cœur Montrer aux chefs d'entreprise À des cadres, à des artistes À toutes les personnes Des couches professionnelles Pour que beaucoup ne savent pas souvent se repérer En fonction des associations Ils sont un peu éparpillés souvent Et puis ils ne savent pas où se focaliser Pour pouvoir faire des actions Mais par contre ils ont des élan sur le cœur Et donc notre plateforme offre cette possibilité-là À ce type de personnes Et ça donne aussi la possibilité aux enfants De pouvoir avoir une possibilité Des ateliers d'éveil Pour avoir déjà une opportunité D'avoir une vision de la vie future Et leur donner du temps Pour pouvoir devenir ce qu'ils veulent être Et donc ici on suscite de l'envie On suscite le sourire Et la paix Surtout le vivre ensemble Parce que le buffet Comme on dit sous populaire Ce n'est pas nous qui le préparons C'est fait par les personnes de famille Et eux ils mettent ça à notre disposition Pour partager ça avec les enfants Et toute leur famille Donc ça on veut promouvoir aussi Vraiment réellement vivre ensemble Pour tout ça Et comme impression Je me retrouve en train de dire juste Waouh Parce que pour une première Où on a démarré une communication Néanmoins Même pas physique Et on se retrouve Trois semaines après la communication De pouvoir réaliser ça Je me dis Bon C'est juste inimaginable Mais pourtant c'est réel C'est là Et c'est en train de se dérouler Et donc je me dis juste que L'avenir nous ressemble le meilleur Et que Peut-être pour une seconde fois On fera mieux Parce que l'ambition C'est de réunir dix orphelinats Le bon chemin Qui c'est le bon chemin Laissez-nous passer Laissez-nous passer d'abord Et c'est ainsi Que les petites foumis sont arrivées À bout du géant éléphant La morale de cette histoire Les amis C'est que l'union Fait la force Crick Crick Il faut parfois sortir de la routine Penser aux enfants Qui n'ont pas eu la chance D'avoir Ce que nous avons eu Et aussi un grand coup de chapeau Aux artistes Qui ont tenu A donner de leur image Pour soutenir le mouvement Ils se sont prêtés au jeu Ils ont joué l'enfant Ils ont joué les contes Ils ont joué Et c'était vraiment très drôle Donc de telles initiatives Devraient être reproduites Le plus souvent Malheureusement On y pense seulement en décembre Quand l'année finit déjà Il faut faire un peu de bien Mais le bien peut se faire Tout le temps Donc à mon avis De telles initiatives Devraient être accompagnées Plus souvent Par les artistes Les mécènes Aussi Mais grand merci déjà A ceux qui ont accompagné Cette édition Apporter un plat de bonbons L'événement Soupe populaire C'est un événement Encouragé pour moi Parce qu'on fait preuve De générosité Envers ces enfants Qui n'ont pas eu la chance D'avoir des parents Qui n'ont pas la chaleur D'un parent J'apprécie l'initiative Parce qu'on parle des enfants J'apprécie l'initiative C'est un événement La mape, la mape ! L'année est chaud, l'année est chaud ! Tata, tata ! Tata ! Non, 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 non! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Le Dieu était chaud ! Ouuuh, non, c'était chaud ! Mais tata ! Maintenant, les enfants, qu'est-ce que je suis faire ? Maintenant ! Est-ce que ce sont les adultes qui ont gagné ? Non ! Ils ne seraient pas jaloux ! Est-ce que ce sont les enfants ? Ils ne seraient pas jaloux ! En fin de l'adulte, zéro ! Ce n'est pas moi, c'est le public ! C'est la comblique ! C'est la comblique ! Non, Tata, tu t'es bien battu ! Jambis, jambis, jambis ! Ça, là, c'est compliqué ! Non, c'était des fiches ! Nous avons choisi d'aider les orphelinats à accompagner ces enfants, à s'éveiller par les différents ateliers, comme vous voyez, qui sont en train de se réaliser derrière nous ce jour. Tout populaire, c'est la foire des démunis. Les démunis, en fait, on a pensé à ce que les gens font toujours des dons aux orphelins. Ils vont dans les orphelinats, mais ils ne pensent pas à ramener les orphelins ailleurs pour s'amuser. Alors, on a créé cette foire dans l'optique de mettre les enfants des orphelinats ensemble et s'amuser. J'ai été approché justement par celle que vous avez vu tout à l'heure, qui a souhaité que je vienne voir comment ça se passe à Côte-Pousse et que je travaille avec Côte-Pousse. Les premières impressions sont positives. Je pense que pour une première édition, c'est déjà ça. Les prochaines éditions seront meilleures parce qu'on va tout mettre. On va tout mettre. Je vais apporter mon appui comme je le peux. J'ai normalement une antenne qui travaille ici, là, à droite, là, et c'est elle qui, normalement, a travaillé avec Côte-Pousse, puisque moi, je suis du côté de Yaoundé. En tous les cas, on vous réserve. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous réserve pour l'avenir. J'ai dit, toi, tu es quelqu'un des soldats, hein ? Je suis là ! Donne la patrine 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 ! Soldats ! Rémo ! Soldats ! Rémo ! Voilà ! Allez, venez ! Allez me prendre le papa en chapeau, là ! Soldats ! Rémo ! Soldats ! Rémo ! Tu vas, tu vas ? Eh. 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 Il va faire quoi ? Eh, tu veux résister ? Soldats ! Rémo ! Soldats ! Rémo ! Eh. Soldats ! Eh. 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 Applaudissements Applaudissements Je vais poser une autre question. Comment s'appelle la femme qui vous a réunies ici aujourd'hui ? La maman qui vous a accueillies ici aujourd'hui ? Bon, en fait, je vais poser une question, ma première question, pour voir la réaction de tout le monde. Je vais poser une seconde question, toujours pour voir la réaction. Et tout à l'heure, vous avez vu votre jeune sphère, il l'a eu, en fait, il ne pouvait pas parler devant les gens. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer, de vous dire comment il faut parler en plus. Bon, je t'en tiens. Tu vois ? Voilà. Alors, moi je m'appelle Sylvestre, Sylvestre Franck, je suis animateur radio, animateur radio télé. Je compte plus présent, plus des événements, à savoir des concerts, des showcases, des conférences, des presse, etc. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les concerts ? Vous connaissez les concerts de musique ? Ce qui permet d'enregistrer, de garder les programmes. Et ce disque-tu se connaitre comment ? Se connaitre tout simplement par son câble qu'on appelle le câble SATA. Le câble SATA, vous voyez, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque ça, oui, mais ceci n'est pas tellement important pour voir parce que c'est le couvercle. On peut retirer le couvercle, la machine fonctionne. J'apprenais bien évidemment les enfants comment manier un ordinateur, comment un ordinateur fonctionne correctement, donc comment brancher et noter, comment faire une maintenance de nos ordinateurs lorsqu'ils en parlent. Donc je pense que bien les enfants ont été captivés et ça a apporté un plus, un plus à leur mouvement. Vous voyez, ça, ce petit dessin, on appelle ça une clé de sol. Une clé de sol. Voilà, très bien. Elle est très facile à dessiner. La musique déjà, il faut le savoir, la musique n'est pas difficile. C'est un jeu dans... Voilà. Ça c'est une clé de sol. Et là, on regarde. On a ce qu'on appelle la clé de sol qui est dessinée dans une maison. Cette maison est appelée la portée. Voilà. Voilà, la portée musicale. Est-ce qu'on peut entrer dans une maison sans la clé ? Voilà. Il faut avoir la clé et ouvrir la porte avant d'y accéder. C'est ça non ? Bien. On a notre clé. Notre portée, elle comporte 5 lignes. Notre portée comporte combien de lignes ? 5 lignes. La portée a combien de lignes ? Voilà. Tout simplement, c'est notre main. On regarde. On a 5 doigts. Hein ? Premier. On commence à compter en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 lignes. On a 5 doigts. Compris ? C'est nettement notre portée. Et on commence à dessiner la clé de sol. Celui-là ? Deuxième ligne. Celui-là ? Deuxième ligne. Très bien. Quand on commence à la dessiner, on tourne tout simplement comme une coquille d'escargot. Vous connaissez l'escargot ? Voilà. Maintenant, on monte, tourne ici. On tourne comme l'escargot. On tourne pas trop. Regarde. Tu fais un point. Tu viens comme ça. Tu viens pas trop. Tu viens juste un peu. Hum ? Comme ici. Arrête. Arrête, on y va. Je vais te diriger. Tu fais le point. Reviens sur ton point. Bon. Voilà, on te fait l'oreille de lapin. Non, non. L'oreille de lapin, ça tourne. Arrête ici. Tu viens, tu tournes une fois pour faire l'oreille de lapin. Tourne, vas-y. Tu sors de la portée. Au revoir. 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 On a remarqué que plein d'enfants abandonnent leur idée de devenir dessinateur parce qu'il n'y a pas de sortie. Mon objectif est de dire à tous les jeunes qui sont encore à l'école que vous pouvez devenir, il y a déjà des grands frères qui font de la bande dessinée, donc vous aussi vous pouvez faire de la bande dessinée, donc ça c'était déjà l'un des objectifs. Une histoire qui s'est déjà passée et qui nous donne une leçon, ça peut être une leçon de vie, comme ça peut être une leçon qui peut nous aider au quotidien, parce que le conte a toujours une morale, même si parfois on se cache derrière les animaux, il y a toujours une morale, une leçon. Donc je vais laisser le soin à Tonton Andoua de vous conter une courte et belle liste, histoire. Histoire ! Tonton Andoua ! En fait je suis ici là pour donner ma modeste contribution à l'élan de cœur, coup de pouce, qui pense un peu aux orphelins et aux enfants déprimés, défavorisés. Donc moi aujourd'hui, en dehors de l'aspect festif, il y a aussi un aspect artistique de cet événement, et moi je suis chargé de l'atelier de contes. Et le but de cet atelier, c'est d'apprendre aux enfants, non pas à compter, parce qu'en un jour c'est peu, mais c'est d'abord de faire en sorte qu'ils se familiarisent aux contes. Et la voix de lui dire à Barnabé, je suis Dieu, je suis, et je suis venu à toi, tu n'es pas trop le temps, dis-moi une seule chose, que veux-tu ? La richesse ? Que ta mère voit ? Ou alors un enfant ? Ils ont besoin d'être éduqués, parce que c'est, qu'on le veut ou pas, le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour se bâtir, et on ne va pas laisser les orphelins derrière. Nous avons été invités par coup de pouce pour cet événement, c'est un foyer d'accueil, qui accueille les enfants de 0 à 18 ans, à caractère familial, on a une capacité d'accueil de 30 enfants, tous sont scolarisés, nous faisons dans l'éducation, la santé, et le suivi psychosocial, dont les enfants vont dans les différentes écoles de la place, nous avons ceux qui sont à l'université déjà, ceux qui sont au collège, et ceux qui sont à l'école primaire. Donc, mes impressions sont très bonnes, les initiatives comme ça sont à renouveler, parce que les enfants s'amusent, et cela les rend plus épanouis, ils se sentent aimés, et puis on évite d'avoir des problèmes affectifs dans la maison. Merci mes épouses, et je crois que ce n'est que partie remise, merci beaucoup à coup de pouce, et toute l'équipe qui les accompagne. Nous accueillons les enfants, des enfants de 2 ans à 17 ans, et nous nous remercions à ce populaire qui nous a conviés à cette manifestation, qui est en question de divertir les enfants, de leur donner à manger, de leur faire sortir de leur cocon de leur maison, et de découvrir un peu l'aspect familial de la chose, c'est-à-dire, ça permet aux enfants de savoir que le monde pense à eux, et c'est vraiment magnifique. Donc, pour une première édition, c'est pas mal, on espère que ce sera encore plus meilleur les autres fois. Et on espère pouvoir être toujours là, pour vous accompagner et vous mener à... C'est pas comment dire ça, vous mener au plus haut niveau, en fait. Que nous ne sommes plus les seuls, que d'autres orphelinats puissent aussi en profiter à un moment donné, quelque chose de vraiment grandiose. Eh bien, nous, c'est Soticam, la société des transformations industrielles du Cameroun. Nous sommes basés présentement à Becoco, sur la route du Sud-Ouest. Nous produisons et commercialisons les produits d'olait, toute la marque d'olait, les jus naturels extra-fresco, la boisson énergisante extra-power, les jus à paille tam-tam, et le double concentré de tomates mamie. Eh bien, nous sommes, au-delà de tout, une entreprise qui est auprès d'une population, surtout comme celle que nous avons ici aujourd'hui, les orphelins. C'est assez sensible. Nous ne ménageons aucun effort. La preuve, c'est que nous sommes dimanche. Nous sommes là depuis le matin, 7h30, auprès des bouts de choux. Nous avons drainé avec nous toute une, comment je vais dire, toute une large gamme de produits. Nous avons les yaourts d'olait, nous avons les jus à paille tam-tam, qui sont les produits phares, du moins les plus proches des enfants. Voilà. Donc, nous sommes là. On accompagne ce concept, le coup de pouce, c'est ça? Voilà. Le coup de pouce pour cette association qui a bien voulu être sensible à cette catégorie de personnes. Nous, nous avons la chance d'avoir nos parents auprès de nous. Ce n'est pas tout le monde. Alors, on se met dans la peau d'un parent et on se dit, si ça avait été nous. Donc, on est là avec les enfants, nos responsables qui ont bien voulu donner autant de couleurs. Vous pouvez voir le branding, les différents produits qui sont représentés valablement dans le frigo. Si vous faites un tour par là, nous sommes auprès des enfants jusqu'à, jusqu'à, on sait à quelle heure ça va s'arrêter, mais on est ensemble. Je suis bénévole de cette association, mais plus que quelques jours, j'y serai comme membre. Et c'est une association que j'ai soutenue depuis le début. On était toujours ensemble, dans la pluie comme dans le soleil. J'y étais. Et là, en ce 24 novembre, à l'école publique de Deido, nous sommes là avec les enfants, les enfants de Jésus et les enfants de Péka-Bassar, Péka-Dys-Bassar, je crois. Et vraiment, c'est le Seigneur qui nous a ramenés, c'est le Seigneur qui a touché nos cœurs, en fait qu'on pense aux enfants. Parce que nous tous, nous sommes des orphelins, même si on a les parents, on a les mamans, nous tous d'abord, nous sommes des orphelins. Et notre souci majeur est de rendre heureux ces enfants. Nous sommes ici pour représenter notre association, notamment, dans la présentation de cette soirée, qui notamment me va ravir, franchement, parce qu'aujourd'hui, je me suis sentie à la place des enfants. Je me suis vraiment amusée. Je dois dire, je m'amuse, même encore, vu que ce n'est pas encore terminé. Que dire de plus ? Les enfants sont incroyables, l'organisation est parfaite, mais avec le retard, je me sens comblée, je suis heureuse d'être ici et je pense que je serai toujours là jusqu'à ce que ça se termine. Maintenant, en pensant à cette initiative de AC2P, je pense que vraiment, c'est une grande œuvre qu'on devrait notamment encourager. Et je dois dire que la situation ACAVI est importante pour les prochains étudiants à venir. Merci. On a toujours été favorables au soutien des orphelins qui commencent mal dans leur vie et qui ont vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Et si chacun y met du sien, forcément, ça peut les aider à évoluer dans leurs problématiques. Quand on est orphelin, on glimare dans la vie avec des handicaps. D'accord ? On n'a pas le support du père, de la mère. On est contraint d'évoluer avec des gens qui veulent bien s'occuper de nous, mais qui ne nous donnent pas forcément ce qu'on attend d'un père ou d'une mère. C'est pour ça que c'est très difficile de commencer dans la vie, dans ces conditions. Et ils ont besoin vraiment qu'on les pousse, qu'on leur donne un grand coup de pouce pour les aider à se trouver déjà, à évoluer et à trouver un équilibre de vie. Je pense que c'est important de les aider, je pense. Et si beaucoup de monde faisait comme nous, leur donner un petit coup de pouce, la vie serait beaucoup plus facile pour eux. C'est déjà compliqué normalement, mais alors pour eux, c'est encore plus difficile. Voilà, je pense que j'ai donné mon petit coup de pouce. Cette journée, c'est une journée qui était vraiment fondamentale pour qu'on puisse enfin exprimer ce qu'on avait dans le cœur à partager avec ces enfants-là. Alors, je suis partenaire officiel de l'événement coup de pouce, de l'événement sous-populaire, en partenariat avec l'association coup de pouce. L'événement, pour mes impressions, bon, l'événement se déroule comme prévu, juste qu'il y a un manque de planning communicationnel. Et là, on s'en sort pas, ça va de tous les côtés. Mais le but a été atteint, satisfaire les orphelins. Parce que le but de l'association coup de pouce, c'était de satisfaire les orphelins. Donc, de permettre aux orphelins de se sentir comme tout enfant normal qui vit dans une communauté familiale. Donc, leur but a été atteint parce que les orphelins sont amusés, ils ont mangé, ils ont appris dans les ateliers. Pour une première, je peux dire que ça a réussi, pas à 100%, mais pour une première, ça se passe très bien. Et j'espère que pour la deuxième édition, ça sera encore plus que ceci. Parce que, comme par exemple, le chef qui était censé être là, il n'est pas venu et tout. Donc, beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux. J'espère que prochainement, toutes ces personnalités-là seront là et verront en fait ce que c'est que sous-populaire pour les orphelins. Alors, en tant que communicateur et homme de médias, c'est vrai que lorsque le promoteur, sinon le président, m'a parlé de l'événement et les délais pour lesquels il voulait organiser cet événement, je n'y ai vraiment pas trop cru. Mais seulement, c'est fait, c'est la première édition. Et personnellement, lorsque j'observe, c'est une réussite à hauteur de 60%. Ça signifie que les 40% qui ont manqué, ça n'a pas été l'incompétence des gares ou encore de l'équipe, mais tout simplement, le fait que l'accompagnement ait été restreint. Alors, pour ce type d'événement, qui se veut novateur, qui se veut social, qui se veut de proximité, à l'endroit des personnes qui sont démunies, à l'endroit de ces enfants qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin, dans une certaine mesure, qu'on leur prouve de l'amour, je me dis, c'est l'événement pour lequel tout le monde devrait accompagner. Tout le monde devrait mettre la main sous la patte. Et, je le dis clairement, moi, à mon niveau, je mettrais toujours la main sous la patte. C'est vrai, pour cette édition, je n'ai pas facilement été là, parce que moi, je suis à Yaoundé maintenant. Mais, il a fallu que je sois là. Je suis arrivé légèrement en retard, mais je suis là. Mais je sais que pour les prochaines éditions, je ferai ce qu'il y aura à faire pour être là, au bon moment, et selon, certainement, les proportions de disponibilité que j'aurai. Et j'invite, bien sûr, tous ceux qui vont regarder, certainement, ce reportage, à faire comme nous, à faire comme vous. Parce que vous aussi, qui êtes là aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes des bénévoles qui ont souhaité accompagner ce projet et cet événement. Donc, pour tous ceux qui vont nous regarder, n'hésitez pas. L'aide et le soutien à l'endroit des enfants nécessiteux ou encore à l'endroit des personnes nécessiteuses. C'est une affaire de tous pour un Cameroun qui veut vivre demain. Je trouve ça d'une est vraiment parfaite pour moi parce qu'il y avait les jeux éducatifs, il y avait la fabrication, l'informatique, comment faire les sons, apprendre à dessiner. Et bon, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a touchée. Et bon, il y avait aussi les jeux pour les enfants, comme par exemple le toboggan et tout, et tout. Ça m'a aussi plait et aussi il y avait les danses qu'on faisait. Et quand je voyais les autres danser, moi, ça me rendait triste. Et moi, pour cette journée, je vois que c'était vraiment merveilleux à moi parce que j'ai vraiment bien, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment on doit écrire les sons, comment on doit chanter, et puis comment on doit arranger l'ordinateur. Bon, voilà, c'est tout. La journée d'aujourd'hui a été une bonne journée. Elle a été très merveilleuse. Dans le cas de cette journée, le coup de pouce a fait quelque chose de super intéressant, de novateur au Cameroun, d'avoir le concept sous-populaire. On est ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, plein, plein d'enfants sont venus, on compte rééditer la chose et rendre l'événement encore beaucoup plus grand. Il suffit que les partenaires se mobilisent vraiment pour que cette journée prenne corps au Cameroun. Enfant qu'on puisse sentir que les gens s'intéressent au social dans le Cameroun. Parce que vraiment, c'est bien de savoir que des démunis, des gens qui n'ont pas, peuvent compter sur les autres pour aussi avoir une chance de même pour s'en sortir. C'est pourquoi on est ici. Un coup de pouce pour cet événement et je serai toujours avec eux pour marcher et avancer pour la bonne marche des démunis et de ceux qui en ont besoin de nous. Les donateurs, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de travail. C'est pas facile de présenter devant les gens et dire que bon, nous avons une association comme ça, il faut aider des enfants. Parce que de nos jours, quand tu parles des orphelins, beaucoup de personnes prennent ça pour de l'escroquerie. Parce que bon, tu vas prendre peut-être de l'argent ou des dons pour aller faire n'importe quoi avec. Bon, je remercie déjà pour ceux qui se sont donnés à fond, ceux qui ont mis la main sur le cœur. Une première, je me dis déjà, c'est déjà merveilleux. Et tout ça n'est pas fait grâce à moi. C'est toute une équipe. Toute une équipe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et on s'est dit, ok, essayons. Et on a essayé. Et ça a donné ça. Donc je ne peux que remercier tous les membres de mon équipe. Et tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui comme bénévoles, comme entrepreneurs, comme personnel soignant et tout ce qui va avec. Et un grand merci. Avec un gros sourire sur les lèvres. Parce qu'on est là pour ça. Un coup de pouce qui redonne le sourire. Donc je vous dis merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Orphelin ne pleure plus, car l'espoir fait vivre. Donnant à l'orphelin un peu d'amour, un peu d'espoir. Donnant lui l'envie d'exister, mais aussi envie d'y croire. À la vie une fois de plus, car c'est un être humain. Il a besoin, frères et sœurs, qu'on lui tende la main. Tu sais, j'y pense et ça fait mal de perdre un être cher. Et de savoir dans sa tête que plus jamais on le verra. Ceci n'est pas un simple son, c'est l'amour qu'on vient propager. Le sourire c'est bien, mais encore mieux lorsqu'il est partagé.